Bonjour, c'est moi Frenchie et aujourd'hui c'est ma fête préférée, c'est-à-dire le poisson d'avril. Alors, cette vidéo c'est pas forcément un canular, mais ça va être un shitpost parce que il y a quelques mois, j'ai vu dans mes analytiques de Youtube qu'il y a des gens qui recherchaient des vidéos de ASMR avec des bulldogs français, que je trouvais un peu étonnants, mais quand même, j'ai les preuves là, alors je pensais pourquoi pas créer un aide-sommet en français, à propos des bulldogs français, ce serait à la fin une vidéo Frenchie à la puissance 3, puisque c'est moi Frenchie qui parle des Frenchies, c'est-à-dire des bulldogs français, en français, donc dans cette langue qui est connue comme la langue Frenchie, donc on a français trois fois, français, des Frenchies, donc ça marche super bien. Et je sais que la plupart de mes auditeurs ne vont pas comprendre ce que je dis, mais quand même, je suis bilingue, et ça m'amuse, donc pourquoi pas le faire, et alors je vais vous chuchoter des faits sur des bulldogs français, et donc ça va servir de vidéo ASMR sur les bulldogs français. Alors, je me calme, je vais parler d'une voix très tranquille, comme toujours, comme quand je parle dans la voix du dragon, quand je vous parle dans la voix de la copine irlandaise, pas des autres personnages, parce que pour les autres, elles sont un peu plus, je sais pas, mais vu que, au moins ces deux-là sont censés vous calmer, censés vous apaiser, et donc, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, mais ça va être sur du n'importe quoi, parce qu'il s'agit des bulldogs français, des Frenchies. Alors, je ne suis pas experte en bulldogs français, je ne suis pas experte en chien, mais quand même, je vais consulter la grande encyclopédie de l'internet, c'est-à-dire, dans cette vidéo, je vais vous lire la page Wikipédia sur les bulldogs français. Alors, installez-vous confortablement, écoutez bien ma voix, et je vais vous parler de ces petits chiens qui n'ont rien à faire avec mon nom, mon pseudo, absolument rien, je tire mon nom du fait que je suis bilingue, il n'y a rien d'autre que ça. Alors, je commence avec ma lecture de la page Wikipédia. Et c'est déjà la deuxième fois où je fais cette lecture, parce qu'à la première, j'étais beaucoup trop pressée. Et donc, cette fois, je vais parler d'une voix très tranquille, je vais prendre mon temps, et je vais être super, super relaxante. Le bouledogue, ou bouledogue français, est une race canine de la famille des mollusques, qui apparu d'abord en Orient, avec le mollusque de Sumer, et dont les principales caractéristiques sont un crâne brachycéphale, un corps trapu et court, près du sol, des babines pendantes et une imposante musculature. Il descend du bouledogue anglais, dont il tire certaines particularités, comme le museau aplati et la mâchoire puissante. Le poil est assez court, la robe parfois bringie. Il a de longues oreilles pointées vers le haut et rondes. Le nom bouledogue s'est traduit par boule, taureau, et dog, chien, donc chien, taureau. Les bouledogues sont de taille moyenne, environ 30 cm, ce qui en fait des mollusques relativement petits, aussi appelés mollussoïdes. Mollussoïdes, quel mot, c'est très bizarre ce mot, mollussoïdes. Alors, les origines du bouledogue français. Les fossiles qui pourraient permettre de situer la localisation d'origine des chiens de ce type sont rares. En revanche, il existe des indices anciens de leurs existences. Les Assyriens ont laissé des bas-reliefs datés du 5e siècle avant Jésus-Christ, où apparaissent des chiens de ce type, proches des chiens du Tibet. Leurs aptitudes naturelles pour le combat en ont fait des auxiliaires prisés, des groupes de guerriers barbares venant des régions orientales. La race initiale, présente depuis environ 5000 ans dans la région du Tibet, est utilisée principalement comme arme et comme assistant pour la chasse de crojibiers, a beaucoup évolué au long de son parcours vers l'Europe. Du fait des contraintes de la vie nomade et des croisements avec des races locales. La race aurait été introduite en Grande-Bretagne par des navigateurs phéniciens sous le nom de pugnaces de Bretagne. Son origine provient probablement du mollusso d'épire. Leur utilisation comme animaux de combat contre d'autres chiens, gros animaux ou contre des fauves, ours, lions, taureaux, etc. est également attesté. Suscitant admiration pour le courage, ces pratiques n'ont commencé à régresser au Royaume-Uni qu'en 1835, lorsqu'une loi les a interdites. Elles ont été pourtant perdurées de manière clandestine pendant un demi-siècle au moins. Ce sont ces pratiques qui lui ont donné son nom. Bulldog. Bull, en anglais, signifie taureau. Encore la plupart de mes auditeurs, vous savez déjà parce que vous êtes anglophone. Francis est ensuite en bulldog. La taille moyenne a diminué régulièrement entre leur introduction en Europe et la fin du XIXe siècle, en même temps que d'autres variations morphologiques par sélection des individus les moins imposants. Leur utilisation a ensuite évolué vers la chasse aux rongeurs et des buffles. En Angleterre, par croisement avec des chiens de type terrier, ce qui a contribué à améliorer leur ténacité. Ces métissages successifs ont sans doute produit des individus aux oreilles droites. Ça m'étonne là. Des rongeurs et des buffles. C'est très différent. Ok, pardon, pas de commentaire. Bulldog français. C'est vers 1850, après l'interdiction des combats de taureau au Royaume-Uni, que le bulldog anglais fut importé en France par des ouvriers britanniques, puis croisé avec un ratier des faubourgs de Paris. Son descendant, le bulldog français, rencontre un certain succès auprès des commerçants parisiens, puis comme chien de compagnie par les occidentaux des deux côtés de l'océan Atlantique. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des combats de taureau au Royaume-Uni. Ok, pardon, pas de commentaire. À la fin du XIXe siècle, le canon-clap acceptait déjà comme canon des toy bulldogs proches des bulldogs français, ce qui fut l'objet de discussions interminables entre français et britanniques. Néanmoins, les français maintiennent l'idée que les canons de la race leur appartient et que la race existait bien avant. Il est probable que ces toy bulldogs s'accouplèrent avec de petits racis français et que de séquoisements apparu ce petit chien de onze kilos plus proche du bulldog que du ratier. Une sélection devait donner la préférence aux oreilles droite plutôt que repliées et à un corps plus trapu. Ces chiens étaient à la fois utilisés pour la chasse des rongeurs indésirables et comme chiens de compagnie, notamment auprès des bouchers des quartiers de la Villette et des Halles à Paris, ou encore auprès des prostituées chez qui leur originalité séduisait les visiteurs. À cette époque, Toulouse-Lautrec adora ses petits chiens amusants et effrontés avec une frimousse remarquable. La popularité de ce chien croissait auprès de certains amateurs comme Édouard VII, qu'on peut voir sur certaines photographies en compagnie de son bulldog français appelé Peter. Le bulldog français fut également la coqueluche de Miss Tinguette, Colette et Yves Saint-Laurent. La race connut un succès fracassant jusqu'aux États-Unis où des personnalités comme Joséphine Baker sentit chère de leur petit animal. Avec les difficultés et les affres des guerres mondiales, beaucoup d'éleveurs de chiens abondenaient leur élevage. Si bien que cette race a progressivement perdu sa notoriété, on remarque cependant à partir de 1980 un regain pour l'élevage du bulldog français. Devenu très à la mode depuis les années 2000, les bulldogs français sont parfois appelés boubous ou poulies par les passionnés. OK, caractère, la caractère du bulldog français. Le bulldog français est un chien fidèle et amical. Il adore son maître. En général, la cohabitation avec d'autres animaux se passe bien. Le bulldog français est joueur et facétieux. Son éducation est aisée, tant il a envie de faire plaisir à son maître. Toutefois, du fait de sa morphologie, il convient de respecter l'animal et lui donner suffisamment d'exercices pour entretenir ses muscles, tout en veillant à ne pas trop lui en demander tant que sa croissance n'est pas terminée. Un fait connu des bulldogs français est aussi qu'il déteste prendre un bain. Cependant, il peut être difficile de leur apprendre la propriété. Je vais terminer ma lecture de la page Wikipédia ici parce que la dernière partie est la santé et ça risque de déprimer un peu parce que quand on parle de la santé des animaux, on ne parle que des problèmes. J'espère que cette lecture de la page Wikipédia sur le bulldog français vous a plu et je vous souhaite un joyeux poisson d'avril. Et alors je n'ai rien d'autre à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors si vous êtes ici à la fin de la vidéo je ne sais pas si je vais parler anglais ou pas. Je ne crois pas. Je vais terminer en disant n'importe quoi en français. Mais vous êtes ici et je crois que pour la plupart vous ne savez pas ce que je dis donc je peux continuer à dire n'importe quoi et vous ne comprendrez pas. Donc je je peux annoncer que dans le reste du mois d'avril je ne sais pas si j'aurai des vidéos avec le dragon ou pas. Je vais bien sûr continuer son histoire mais je ne sais pas si ça va continuer dans le mois d'avril. par contre j'aurai deux vidéos dans la série du cauchemar et j'aurai aussi une vidéo dans la collection des contes de fées et une vidéo une vidéo que je n'ai pas encore décidée mais on verra. Donc j'imagine après aujourd'hui vous sortiez quatre vidéos dans le mois d'avril et après cela on verra. Donc mes premiers jurés je vous donnerai deux vidéos cauchemars une vidéo conte de fées et une quatrième vidéo de je ne sais pas quoi. Alors bon poisson d'avril au revoir je ne sais pas quoi.